Les bons plans vous aimez bien ? Eh ben nous aussi, enfin Ulysse surtout. Notre pigeon a donc décidé de s'intéresser aux fringues soldées. Et en mode fashionista en devenir, il a commencé par des repérages la veille des soldes. La première surprise saute aux yeux, tous les rayons ont l'air de déborder de produits. Les portes en sont pleins, les étagères plient sous le poids des jeans. Bref, ici la veille des soldes ressemble plutôt à un jour d'arrivage de nouvelles collections. Et ça c'est pas commun. Je voulais savoir, est-ce que vous avez eu des réapprovisionnement pour les soldes ? Toutes celles qui sont là-haut, ça c'est pas des quantités qu'on vend en temps normal en pleine saison. Ah d'accord. C'est du réapprovisionnement qui a été fait sur ce produit pour les soldes. C'est étrange quand même. Parce que nous, bêtement, on pensait qu'en solde, on retrouvait la collection en cours. Pas des produits apparus comme par magie. Ah on est naïf aussi. Le souci c'est que si vous ne présentez que deux jeans à un client, il ne va pas être content. C'est pour ça que les produits sur lesquels on n'a que deux pièces, lors de la saison, on les retire. Ça se tient, mais ça reste étrange. Et apparemment, on n'a pas affaire à un cas isolé. Ah pour les soldes en fait, vous avez de nouveaux produits ? Parce que je croyais que les soldes c'était pour écouler tout ce qu'on n'avait pas vendu en fait. Pas forcément en fait. Là c'est vraiment des marchandises, vraiment un truc pour les soldes. Le lendemain c'était le grand jour. Enfin le jour des soldes quoi. N'écoutant que son courage, Ulysse est reparti faire du shopping. Et la surprise, un pull qui n'était pas présent hier est apparu. Il y a même la taille d'Ulysse. En fait vous l'avez reçu que pour les soldes ça ? Voilà, tout à fait. D'accord. Il est très joli et il est très douillet à l'intérieur, regardez. Ah ouais, c'est sûr. Très confortable. Ouais c'est chouette. D'autant qu'Ulysse a même fini en photo sur le site du magasin. Est-ce qu'on peut vous prendre en photo en train de regarder ? Ah c'est bien, ça fait un souvenir. Bon comme on n'y comprenait plus rien, Ulysse a suivi les conseils de Cyril et Emmanuel. Ceux qui tentent de nous éviter les procès quand on oublie de citer un texte de loi. Et du texte sur les soldes, c'est pas ce qui manque. Sur le site de la répression des fraudes, ils sont assez clairs. Les soldes favorisent un écoulement accéléré de marchandises en stock dont des exemplaires ont été proposés à la vente depuis au moins un mois. Toujours sur les conseils de Cyril et Emmanuel, nos mentors juridiques, on a contacté les magasins en question. Ce qu'on fait généralement pour toutes les demandes de tournage et d'interview, c'est d'envoyer un petit mail, donc je vais vous laisser mon adresse mail. Alors en fait j'ai déjà envoyé un mail il y a 15 jours, il n'y a pas eu de suite. Ulysse est donc allé se renseigner ailleurs, chez des spécialistes de la mode. Des fashion victimes éclairées qui portent presque les mêmes chemises que Ulysse. Mais ils sont éclairés quand même. Il y a un vrai paradoxe, depuis quelques années, avec tous les progrès qui ont été faits sur l'optimisation des stocks, sur les flux tendus, il y a de moins en moins de stocks dans les marques. Pour autant, il n'y a jamais eu autant de soldes. Pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre qu'on a mis le doigt sur un hiatus. Moins de stocks, autrement dit moins d'invendus à écouler en fin de saison, et pourtant on n'a jamais trouvé autant de produits au rabais. Un hiatus on vous dit. La raison, c'est que les soldes, c'est devenu une grande messe du marketing. C'est le moment où le client en recherche d'une bonne affaire s'agite vraiment. La plupart des grosses marques aujourd'hui vendent la moitié de leur production en période de solde. Mais les marques, elles les trouvent où leurs vêtements qui font valser les étiquettes ? Eh bien notre fashionista 2.0, il a un point de vue sur la question. À partir du moment où une marque est peu sourcieuse sur sa qualité, et qu'elle a un volume suffisamment important pour prévoir des quantités spéciales soldes, c'est hyper intéressant pour elle d'approvisionner spécifiquement les soldes avec des qualités moindres. Des grandes marques qui feraient des vêtements bas de gamme pour les vendre pas cher ? Non, ça peut pas être possible. Alors comme ça, pour vérifier, histoire d'eux, Ulysse s'est rendu dans un village de marques. Plus fort encore que les soldes. Ici, on trouve les plus grandes marques à prix bradées, toute l'année. Bonjour, c'est Polo, c'est des Polo qui étaient en magasin avant en fait ? C'est des anciennes collections ou les fan-series ? Ouais, tout à fait. Euh non, c'est des produits qui sont pas spécialement... C'est du bien vendu, c'est du surplus de stock, c'est ce qu'ils font du fait, on n'a pas envoyé aux autres boutiques. C'est des invendus de boutiques ça en fait ? Je sais pas, j'aurais pas envie de vous dire, je travaillais là depuis pas longtemps. Ouais, franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Heureusement, entre deux tas de Polo, une piste. C'est fabriqué exprès pour Outlet. Ah, c'est fabriqué exprès pour ici ? Mais après, à Paris, on trouve aussi les mêmes produits. Ah oui, faut être attentif. Ils sont fabriqués exprès pour les boutiques de déstockage, mais on trouve les mêmes à Paris. On a donc acheté un Polo déstocké, soldé 29,99€ au lieu de 59,99€. Et on est parti voir si on trouvait vraiment le même dans la boutique mère parisienne. La qualité des produits de déstockage n'est jamais la même qu'en boutique. C'est pas le même produit, c'est pas la même qualité de coton, c'est pas la même... Souvent, c'est pas les mêmes lieux de fabrication non plus, c'est pas les mêmes usines. Donc quand vous les avez pas de visu à comparer l'un sans l'autre, c'est pas évident. Et pour avoir touché, moi, les deux en même temps, la différence est vraiment énorme. Pour le vendeur, donc, son Polo à 99€ n'a rien à voir avec celui acheté 29,99€ en déstockage. Eh ben, ni une, ni deux, on a vérifié. La première chose que je vais regarder, c'est la matière. Celle-ci est assez douce. Celle-ci est nettement moins douce et nettement moins épaisse. Donc là, effectivement, déjà, il y a du lycra, c'est fait pour avoir un peu plus de confort. Et c'est fabriqué en Chine. Et là, au Vietnam. Ok, c'est pas la même usine, donc c'est pas la même main, c'est pas le même savoir-faire. Conclusion, ces deux Polos a priori identiques n'ont finalement pas grand-chose en commun. Selon la répression des fraudes, attention conditionnelle, la marque serait donc dans l'illégalité, car elle proposerait non pas une fin de série, mais une production spéciale avec une qualité moindre. Toujours par respect du droit, tout ça, tout ça, Ulysse a contacté la marque en question pour leur donner l'occasion de s'expliquer. Ils font pas ce genre de reportage. Ils ne valident pas. Ils font pas quoi ? Ils ne valident pas ce genre de reportage. C'est-à-dire, ils valident pas ? Il n'y a pas possibilité de faire un reportage. Ah, si, si, on va le faire, le reportage. Ah, bah si maintenant, ce sont les marques qui décident de nos reportages, Ulysse a demandé à parler à la responsable. On ne communique pas du tout sur ces choses-là, sur les sols, quelque chose sur lesquelles on n'avait pas du tout l'habilité à communiquer. C'est vulgaire aussi de parler de rabais, de sol, tout ça, c'est pas glam. Et puis la dame, ça a dû lui rappeler des mauvais souvenirs. Aux Etats-Unis, plusieurs grandes marques ont été attaquées en justice par des clients qui reprochaient justement la vente de vêtements de moins bonne qualité en village de marque. Du coup, le prix de référence est trompeur. Oui, ces produits n'ont jamais été vendus au prix de base indiquée. Ils ont été fabriqués spécialement pour être vendus moins cher en déstockage, vente privée ou solde. Dans ces affaires, les marques s'en sont parfois sorties en offrant un chèque aux parties plaignantes. 500 000 dollars pour ce vendeur d'articles de sport. Près de 5 millions pour une célèbre marque américaine. Pas très rassurant, quoi. Alors les centres de marque, on s'en méfie ? Pas forcément. En fait, dans certains cas, l'arnaque se trouverait plutôt dans les vraies boutiques. Ulysse s'est rendu dans un village de marque, accompagné par le fondateur d'un collectif contre les centres de marque. Alors qu'il s'appelle Marc et qu'il est à l'origine de leur implantation. Ce type de magasins, c'est moi qui les ai créés pour le compte d'un groupe industriel alsacien de 2500 personnes. On sait pertinemment que tout industriel, à la fin de la saison, il lui reste 7, 8, 10% de produits invendus. Donc le patron, en 1987, m'a demandé de lui trouver un moyen de virer ses invendus. Ils m'ont demandé d'ouvrir des magasins. Mais les magasins, je les ai ouverts dans le fond des usines à Troyes à l'époque. Des vrais. Des vrais, comprenez que pour Marc, ici, nous n'avons pas affaire à un vrai magasin de déstockage. Pour bien comprendre, petite explication. D'après la loi, une boutique de déstockage est là pour écouler les stocks d'invendus des boutiques classiques. Logiquement donc, il y a donc plus de boutiques traditionnelles que de déstock. Jusqu'ici, tout est logique. Sauf que dans les faits... On a la même collection qu'un boutique. Ah, vous avez la même collection ? Au même prix ? Non, avec une remise de 30, voire de 35, 40 euros. Oui, mais vous n'avez qu'un magasin qui fait ça ? Parmi, on n'a qu'une boutique. D'accord. Vous parlez des boutiques à Outlet ou des boutiques traditionnelles ? Traditionnelles. République. Vous en avez la plus vite. Mais ça ne justifie pas 12 magasins de déstockage. Une seule boutique traditionnelle contre 27 boutiques de déstockage pour une marque. Une boutique contre 12 de déstockage pour cette autre griffe. On dirait bien qu'on est encore tombé sur un hiatus. C'est quand même compliqué de déstocker le volume d'une boutique dans 12 magasins en France. C'est quand même un peu gros. On a bien tenté de demander quelques explications aux marques en question. Mais on nous a répondu prix des loyers en centre-ville. Bref, on nous a baladé. On en a donc conclu nous-mêmes que finalement, vous, nous, pouvions tirer avantage de cette situation. Où des marques se mettent clairement hors la loi pour nous faire croire à une valse des étiquettes souvent artificielles. On peut dire aujourd'hui que les marques sont en solde ou en 6 mille solde toute l'année. Et du coup, on peut dire que solde ou déstockage, on en est quasi sûr. C'est rien que du marketing.